... Je me présente, Charles Bender. J'appartiens à la nation Huron-Wendat du Québec. Bienvenue à ce premier épisode de la série documentaire Huitième Feu. Ça fait 500 ans que vos ancêtres ont rencontré les miens. On ne se le cachera pas, notre relation a des problèmes. On a le choix. On peut aller vers la réconciliation. Le huitième feu, comme le dit une prophétie indienne, est un temps où nous vivrons dans l'égalité et le respect. Ou alors, on peut continuer à bouder chacun dans son coin. Ce qui, à la longue, risque d'être mal aisé, puisque les Autochtones ont la plus forte croissance démographique au Canada. Alors venez donc rencontrer les voisins. C'est promis, on n'essaiera pas de vous culpabiliser. Vous aurez peut-être même des surprises. Et je pense que c'est l'accumulation de ces petits changements-là qui nous permettent de mesurer jusqu'à quel point on peut avoir un impact dans notre société. La fierté. Je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la communauté métisse et autochonne. J'aimerais penser que je suis acceptée. Ça se peut que je ne le suis pas avec tout le monde, mais je ne peux pas demander pardon pour qui je suis. Il faut dénoncer, il faut dire les vraies choses, il faut parler de notre histoire, de notre présent et de nos aspirations de demain. C'est vrai. On n'est plus confinés à nos réserves. Moi, je vis en ville. Et je ne suis pas seul. Plus de 50 % des Autochtones au pays vivent dans les grandes villes. Mais comment peut-on resserrer les liens? On ne se connaît même pas. La moitié des Canadiens des villes ont à peu près aucun contact avec les Autochtones. Et quand ils en ont, c'est souvent négatif. Mais regardez autour de vous. Les villes bourdonnent de notre énergie, de notre créativité. Je pense que le monde a besoin de commencer à questionner les stéréotypes qu'ils ont. Alors, s'ils voient quelqu'un sans-abri sur la rue, qui est autochtone, de ne pas nécessairement penser que cette personne-là représente toutes les Autochtones. Et s'ils s'aperçoivent que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autochtones qui sont sur la rue, de se demander quelles sont les raisons pour cela. De commencer à se poser des questions. La cliché que j'entends le plus souvent, c'est que les Premières Nations sont des lâches qui attendent après leur chèque. Le fameux tipi à cheval, à chasser le bison, avec le fameux qu'elle met de la paix. Ah oui? Pourtant, t'as pas l'air indien. C'est quoi avoir l'air indien? Comme alcoolique, je suis éduqué, des problèmes de jus, même des problèmes de drogues. Vous autres, vous payez pas les taxes? Oui, j'en paye des taxes et des impôts. Wow! Il y en a plein d'autres comme ça. Des vraies caricatures. Je dis que je suis un artiste et ils font « Quoi, tu sculptes des totems? Tu peins des bisons? » Je réponds « Je fais de la BD. » Ah oui? Les Indiens font de la BD? Ben oui, pourquoi pas. Steve Sanderson est un gris de la Saskatchewan. Il ne dessine pas de bisons, mais il a travaillé sur une série d'animations très populaire aux États-Unis et pour des jeux vidéo aussi. Ses premières influences étaient de taille. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par l'incroyable Hulk. Il y a un million de photos de moi avec mon maillot de bain, mon tee-shirt Hulk. J'étais absolument fasciné. Les super-héros ont été ses premières influences. Aujourd'hui, ils racontent des histoires de jeunes autochtones. Ils parlent de suicide, d'adoption, de diabète. Et ils s'amusent avec les stéréotypes. Le stéréotype le plus positif, c'est le noble indien, tu vois. L'Indien très cool, très beau, l'air sévère. C'est séduisant, mais réducteur. Ça nous fiche dans le temps. C'est pas vraiment nous. Et ça date de 200 ans. Moi, je travaille à l'ordinateur. Je fais de la BD 100% numérique, tu comprends? Je dessine pas aussi l'ex. Cet associé dans un cabinet d'avocats à Toronto étonne les gens. Pas parce qu'elle est une femme. Parce qu'elle est mal ici. Je trouve souvent, si je m'identifie en tant qu'Autochtone avant que quelqu'un sait que je suis aussi avocate, quand ils apprennent que je suis avocate, j'ai vraiment une grosse réaction. Comme, oh, vraiment, ça, c'est incroyable et le monde peut pas le croire. Mais si j'identifie pas en tant qu'Autochtone, j'ai pas la même réaction. Alors, des fois, ça me fait penser, bien, comment ça, c'est tellement surprenant que je pourrais être avocate si vous pensiez que j'étais juste une personne blanche. Peut-être qu'il y aurait pas la même réaction. Alors, je pense que ça, ça fait dommage que le monde a cette idée-là. Trop de gens pensent encore qu'on est tous pauvres et qu'on vit dans la rue. Mais on est de plus en plus nombreux dans la classe moyenne. Et puis, il y a nos jeunes. La moitié des Autochtones urbains ont moins de 25 ans. Un vrai baby-boom. À Winnipeg, une personne sur dix est autochtone. Ce qui n'est pas surprenant, vu que le Manitoba a été fondé par Louis Riel. Un métisse qui s'est battu pour les droits des siens. Ce qui lui a valu la peine de mort. Aujourd'hui, c'est à Winnipeg qu'on trouve la plus forte concentration d'Autochtones au Canada. Les travailleurs de demain, ils sont là, dans les villes. Sauf que, problème, trop de gens pensent que nos jeunes sont tous dans des gangs de rue. Voici trois gars qui ont le profil des rappeurs gangsters. John C., Brooklyn et Charlie Feta. Ils se surnomment Winnipeg's Most. En peu de temps, ils se sont fait toute une réputation. C'est fou tous ces jeunes qui connaissent nos chansons. Mais ce qui compte, c'est pas l'argent. Je change les façons de voir. Je touche le cœur des gens. Ça commence avec John C. et Feta, qui se rencontrent et se mettent à faire de la musique. Un an plus tard, arrive Brooklyn. Le groupe enregistre un album qui décolle tout de suite. Aujourd'hui, ils remportent les trophées. On parle d'eux dans le McLean's. Ils ont même ouvert leur propre boutique. On a ce qu'il faut. On va vendre des jeans et d'autres trucs aussi. Et ils se font littéralement sauter dessus par leurs fans. On changeait d'avion à Calgary. Et là, deux Blancs, au début de la cinquantaine, nous demandent... Hey, vous êtes le monstre. Are you the most? It's like my kids love you. Nos enfants vous adorent. Ils voulaient une photo de nous, tout de suite. Puis, il en a fait une. On n'en revenait pas. This is crazy. Dans le groupe, la race, on s'en moque. Grade six. En sixième année, j'ai commencé la guitare et le hip-hop. I'm into hip-hop. Charlie Feta n'est même pas autochtone. Yeah, Feta's like pink. Feta est rose. Pas blanc, rose. Dans le groupe, il n'y a jamais eu de racisme. On n'a jamais pensé à ça. Je suis avec deux autochtones. Dans leur famille, on me traite comme les autres. La couleur, ça n'a pas d'importance pour moi. Quand on parle des choses comme ça, vous le voyez, mais je n'en... Brooklyn et Métis et John C. est de maire Anishinaabe. Ils ont tous les deux grandi en ville et, comme un autochtone sur trois, ils ont abandonné l'école au secondaire. Winnipeg Nord, c'est vraiment le bas de la côte. The lower end of Winnipeg. There's a lot of space. Ici, les décrocheurs sont nombreux. Dans la communauté, on ne parle pas d'échecs. On dit que ce ne sont pas les jeunes qui quittent l'école. C'est l'école qui les pousse dehors. Parce qu'ils ne se sentent pas chez eux. Quand j'avais sept ans, moi, j'avais toujours la bonne impression de dire, c'est quoi être un autochtone. C'est quand je suis rentré plus ou moins avec d'autres personnes qui étaient non autochtones, envoyé des autochtones qui avaient des problématiques au centre-ville de Calgary. Et j'ai vu que la manière que le monde parlait d'eux, les blagues qu'ils faisaient, c'est là que j'ai appris, hey, the dirty Indian. C'est difficile d'être différent. Un jeune autochtone risque cinq fois plus qu'un homme autochtone d'avoir des ennuis avec la loi. Les gars de Winnipeg Most ont eux-mêmes eu des problèmes. Feta et Brooklyn ont fait de la prison il n'y a pas si longtemps. J'étais pitoyable. Je ne ressentais aucune émotion. J'étais un monstre. On estime que dans dix ans, il y aura deux fois plus de personnes dans les gangs autochtones. Pourquoi y a-t-il tellement d'autochtones dans les gangs? En partie, ça vient du racisme et de la colonisation. Mais c'est aussi qu'en proportion, deux fois plus de jeunes autochtones vivent sous le seuil de la pauvreté. Il n'y avait vraiment rien de facile quand j'étais plus jeune. Pour avoir des beaux vêtements, il fallait que je m'arrange. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais jeune, l'influence dominante, c'était le crime. Pas la musique. Le crime. Tu vois ta mère se faire battre, ton père qui vend de la dope. T'as des bonnes chances de faire pareil. Si j'avais pas trouvé la musique, je serais mort ou en prison pour la vie. C'est toujours cette plaisanteur, le monde qui pousse, pousse, pousse tout le temps. Et c'est pas fort, c'est pas quelque chose de violence, mais c'est une violence structurelle dans la société. C'est une violence cachée qui est toujours sous la surface, qui demande pousse. Et ça fait en sorte que le jeune, à un moment donné, il rentre. Mais là, je veux pas être vu. Parce que quand je suis vu, j'ai des problèmes. Alors d'où viennent nos problèmes d'identité? Qu'est-ce qui explique que nous sommes plus nombreux à être pauvres, à laisser l'école, à avoir des ennuis avec la loi? Pour comprendre, il faut retourner dans le passé. En 1876, le gouvernement met en vigueur la Loi sur les Indiens, qui a fait de nous des pupilles de la couronne. La Loi sur les Indiens contrôlait nos vies. Elle bannissait nos langues et nos traditions. On nous a enlevé nos objets de cérémonie et on les a détruits. On ne pouvait pas quitter les réserves sans permis. Pour aller à l'université, il fallait renoncer à notre statut d'Indien. On nous a chassés de nos terres pour nous parquer dans de minuscules réserves contrôlées par des agents du gouvernement. Il ne fallait surtout pas déranger les colons qui prenaient nos terres. On n'a pas cédé. On n'a pas donné. On n'a pas vendu. On nous a pris. Et aujourd'hui, je trouve que les peuples autochtones, on est extrêmement pacifiques. C'est comme si je disais à ma voisine québécoise ici en arrière dans la cour, «Je prends ta piscine, j'ai chaud cet été. Je vais me baigner parce que j'ai chaud. » T'en as pas besoin, t'as pas un mot à dire. «Je passerai en cours puis je perdrai parce que je vole. » Alors, pourquoi on a à être passifs par rapport à cette histoire où on nous a dépossédés de notre culture, de notre territoire, de nos valeurs et de nos traditions? Et comme on nous a chassés des villes, la plupart des banlieusards ignorent que leurs maisons de rêve ont été bâties sur nos terres. Ils te promènent par ici et tu dis que les gens ont une belle vie, mais ce serait mieux s'ils reconnaissaient qu'ils occupent notre territoire. Je parle même pas de nous le rendre. Je veux juste qu'ils admettent ça, qu'ils arrêtent de faire comme si on n'existait pas. En général, les réserves n'étaient pas sur des terres, disons, de qualité. Il était difficile d'en vivre. Beaucoup de gens sont donc partis en ville, en quête d'une meilleure vie. On les a reçus comme des étrangers, même s'ils étaient chez eux. Le regard qu'on porte et qu'on tente de briser, c'est l'image folklorique de l'Indien qui vit dans le bois, près de la nature, qui mange de l'orignal à tous les jours, qui va à la chasse et à la pêche. C'est cette image de l'Autochtone qu'on identifie comme étant justement une personne qui vit réellement dans sa culture. Quand aujourd'hui, on peut être autochtone sans aller à la chasse, sans manger de l'orignal à tous les jours. La ville, au moment de quitter la communauté, peut représenter une nouvelle vie, une vision d'une vie meilleure. Mais le fait d'arriver en ville nous met aussi dans des contextes de marginalisation parce qu'on se retrouve plus souvent qu'autrement isolés. Quand Elton John achète un de vos tableaux pour 150 000 $, que vous exposez vos toiles à Paris, à Berlin, à Londres, c'est que les choses vont plutôt bien pour vous. C'est le cas du peintre Kent Monkman, un artiste cri qui remet en question la version blanche de l'histoire, l'image qu'on présente des Indiens et la place qu'on leur raccorde. Pourquoi les autochtones habitent-ils en ville? En fait, la question, c'est pourquoi habitent-ils les réserves? La plupart des réserves sont des endroits artificiels. C'est le gouvernement canadien qui les a construites. Les gens pensent qu'on vient tous des réserves. En fait, si quelqu'un de ma famille a déjà vécu là, ça n'a pas dû être pour longtemps. Ce n'est pas des endroits où on souhaite vivre. Il y a eu un moment où beaucoup d'Autochtones ont voulu vivre en ville. Ça a été le cas dans ma famille. Ça a été un choix délibéré pour nous donner la chance d'aller à l'école, d'apprendre la musique, d'aller voir des expositions, de prendre notre place, quoi. Et Kent a vraiment pris sa place. Artiste multimédia, il casse les clichés et abat les frontières avec ses vidéos et les peintures de son alter ego, Miss Chief Eagle Testicle. De Montréal à Paris, son art secoue notre relation avec les Blancs. Un des thèmes que j'aborde, c'est la colonisation de la sexualité. Je suis gay et j'ai réalisé que dans notre culture, on était ouvert à la diversité sexuelle. Mais ça a été réprimé par les Européens qui ne comprenaient rien à ça. Avec son personnage de Miss Chief, Kent s'approprie l'œuvre des artistes du 19e siècle comme George Catlin, qui idéalisait les Autochtones. Kent se moque de leurs idées romantiques. J'ai créé le personnage de Miss Chief, une artiste égocentrique qui se met en scène dans toutes ses peintures. C'est le monde à l'envers, l'artiste autochtone qui observe les Européens. Je suis aux prises avec une tradition artistique nord-américaine qui visait à occulter la présence autochtone. Il y avait une volonté forte de nous effacer de tous ces endroits où nous vivions, d'où nous venions. Ce que nous sommes est défini par notre histoire. Nous devons y faire face pour comprendre où nous en sommes. J'ai réalisé ça un jour. Mon père et mon grand-père sont allés au pensionnat. Mais pas mon arrière-grand-père, parce qu'il vivait de la terre, dans le temps où on commençait à isoler les Indiens dans des réserves. Mon arrière-arrière-grand-père chassait encore le bison, il y a à peine quatre générations d'Ispan. Les pensionnats. Une brillante idée du gouvernement. Arracher les enfants à leur famille pour tuer l'Indien en eux. Le projet? Nous assimiler en détruisant nos cultures et nos langues. Ça n'a pas marché. Mais quand le dernier pensionnat a fermé en 1996, nos familles étaient décimées. J'ai grandi dans la pauvreté. Si mon père n'allait pas à ces écoles-là, peut-être qu'il aurait eu moins de problèmes dans sa vie. Peut-être qu'il n'aurait pas d'être alcoolique. Je ne sais pas. Mais ça peut être un... Je vais peut-être deviner qu'il aurait été différent de sa vie, d'une manière ou d'une autre. Si ma grand-mère n'était pas dans les pensionnats, peut-être qu'il aurait eu moins de problèmes mentaux dans sa vie. Peut-être qu'il aurait choisi un autre homme à se marier. La vie aurait été différente. Ça ne peut pas être autrement. Et je pouvais juste imaginer, ça aurait été peut-être un peu plus positif. Pour le Canadien moyen, l'expérience indigène est invisible. Ils n'ont pas de connaissance de notre diversité, de notre vie dans la réserve, de nos écoles. Les pathologies sociales vont s'aggraver. Parce que les Autochtones voient une image du Canada dans laquelle ils n'ont pas leur place. L'impact est énorme. Un tsunami générationnel. Ma mère n'en parlait jamais. Si on essayait d'aborder le sujet, elle s'enrageait. L'impact est énorme. Hantée par l'expérience de sa mère dans les pensionnats, Leslie Varley a consacré sa vie à faire tomber ces barrières qui empêchent les Autochtones d'accéder à des soins de qualité et ainsi guérir de leur passé. Les Autochtones ont intériorisé cette oppression et ça complique le processus de guérison. Je ne pense pas que je ferais ce métier-là si les Autochtones étaient tous en santé et épanouis. Je ferais plutôt du jardinage. Éduquer les Canadiens, c'est ce qu'il y a de plus important. Ils doivent comprendre ce que nous avons vécu. Ils doivent nous aider à améliorer notre sort. Ce qui est ironique, c'est que ça revient beaucoup plus cher de nous réléguer dans le Downtown Eastside que de nous aider à nous intégrer dans la société canadienne. La plus forte concentration de sans-abri autochtones au Canada se trouve dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Parmi ses sans-abri, le frère de Leslie. On est des bons à rien du Downtown Eastside. À la longue, on se fait une carapace. On s'en fout. Herb Dixon a passé une grande partie de sa vie sur des bateaux de pêche. Quand il n'y a plus eu de travail, il est rentré à Vancouver où il n'a pas trouvé de boulot. C'est pas le Taj Mahal, mais j'ai un toit. Comme son père avant lui, il est tombé dans la drogue et l'alcool. Je me suis laissé prendre là-dedans. C'est ma faute. Je suis le seul à blâmer. Je sais que mon frère fait toujours des plans pour se sortir de là, pour trouver du travail, un autre endroit où vivre. Quand tu y es, c'est difficile de sortir du Downtown Eastside. Je le laisse vivre sa vie. Je sais qu'il est accro au crack. Ça ne me plaît pas, mais je n'ai plus rien. Je peux juste être là quand il a besoin de moi. Je peux juste être là quand il a besoin de moi. Dans le Downtown Eastside, Herb Varley en arrache lui aussi. Il se bat pour ne pas tomber dans le même piège que son père. Il bénéficie des programmes de la Urban Native Youth Association, grâce auxquels il acquiert des habiletés et une formation qui vont l'aider à mieux s'intégrer dans la communauté. Il était une fois, j'étais un jeune homme, une jeune autochtone dans la ville. J'ai cherché un job, une éducation, une vie. Il y avait des risques. J'étais ici toute seule. J'étais pauvre. Je n'avais pas d'argent. Je n'étais pas sans ma famille. Je sais que maintenant, il y a des programmes et des services pour les jeunes autochtones. Il y a des risques de pauvreté, des exploitations, des drogues, des choses comme ça. Et donc, je suis heureux qu'il y ait des programmes qui supportent les jeunes. Herb Varley s'est mis à la photographie et ses soirs de vernissage pour lui dans une galerie d'art. Ses photos racontent sa courte expérience de sans-abri. Mais il ne dort plus sous les porches. Il a invité son père à voir son exposition. Oui, il vient. Je ne pense pas qu'il ait jamais vu une de mes expositions. Mais ce soir, ce sera un début. Sa tante Leslie est là. Et il espère toujours la venue de son père. Qui ne viendra pas, finalement. Il n'était pas vraiment présent quand j'étais petit. Mais je ne lui en veux pas. Il vivait sa vie. Il avait ses problèmes à lui. Toute cette période des pensionnats, ça a détruit nos familles. Nos familles ont été détruites. Et maintenant, on doit réapprendre à être ensemble. On retrouve Brooklyn dans son bar de quartier à Winnipeg. Ici, c'est son territoire. C'est ici qu'il a grandi et c'est ici qu'il échappe au stress de sa vie de musicien. Tout jeune, Brooklyn était un rappeur prometteur et la vedette de l'équipe de baseball de son centre communautaire. C'était ici que je me tenais. Mais les choses ont changé quand on a démoli le centre. Il n'y a plus rien ici. On a renvoyé les jeunes à la rue. Il est devenu une célébrité et un héros. Mais son passé criminel revient constamment le hant. il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de mien. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de me faire. Et ils vont venir nous faire. Ils vont venir nous faire. Quel est ton nom de groupe ? Pryfontaine. Oh, oui. Il m'a rencontré aussi. Oui, tu m'as rencontré. Peu importe ce qu'on fait de bien. Il y avait un mandat d'arrestation contre Brett, un ami de Brooklyn. Brett sera relâché deux heures plus tard. À Winnipeg, voilà à quoi ressemble la relation tendue entre la police et les jeunes autochtones. C'est toujours comme ça. J'en ai ras-le-bol de ce stéréotype. Tout le monde en a assez des stéréotypes. On veut tous que ça change. Mais comment s'y prendre? En tant qu'Autochtone, je dois connaître mes origines. Et mes origines sont liées à la Terre. Il y a moins de deux siècles, la Terre et le peuple étaient liés. Quelle est cette chose essentielle que la Terre leur donne? La plénitude. Maintenant, comment leur faire vivre? Les origines. Une grande partie de ma spiritualité est vraiment liée à la nature, à ma terre traditionnelle et être dans le centre-ville de Toronto. Tu n'as pas vraiment l'occasion de faire ça. Mais on trouve des solutions. J'ai trouvé un arbre à côté de ma bâtisse, où j'habitais, et je passais du temps là. Alors ça, c'était ma solution. Je pense que le fait de vivre en ville, on peut être autochtone à part entière, on peut être Anishinabé, on peut être Riyou, on peut être Atikamekw, on peut être Inuit. Tout est une question d'identité. Je crois que la culture, elle est contemporaine, elle évolue, elle est moderne. Et le fait de vivre dans la modernité et de vivre de façon contemporaine ne fait pas en sorte qu'on est moins autochtone. Dans la plupart des villes, c'est au Centre d'Amitié autochtone que se tiennent les activités culturelles. Au Centre d'Amitié de Val-d'Or, à 7 heures de route de Montréal, un nouveau programme est très populaire chez les non-Autochtones. Une garderie où autochtones et non-Autochtones jouent ensemble et apprennent la culture des Premières Nations. On vit dans une communauté où on se côtoie, autochtones et non-Autochtones. Donc pour bien vivre ensemble, je trouve que de commencer ça à un jeune âge, avec nos enfants, qu'il y ait une immersion dans la culture autochtone, qu'ils puissent mieux la connaître, qu'on puisse apprendre à se côtoyer, apprendre l'un de l'autre, c'est bien. Ça permet de défendre les préjugés. On a souvent une image de la personne autochtone qui a de la difficulté à mener à bien ses objectifs. Et oui, on a pu avoir ces préjugés qui ont été véhiculés face à la garderie, où on avait possiblement une garderie de moins bonne qualité qu'une garderie non-Autochtones à Val-d'Or, parce qu'on a des employés autochtones, parce qu'on est dans un milieu autochtone. Mais aujourd'hui, on constate que l'effet est en train de s'inverser, parce qu'on voit que de plus en plus de familles non-Autochtones ont le désir d'amener leurs enfants dans notre garderie afin qu'ils puissent justement vivre une immersion culturelle qui est différente. Qui suis-je? Nos ancêtres se posaient la même question quand ils ont perdu leur terre et se sont retrouvés en ville. J'étais un chasseur. Je sers à quoi maintenant? Certains ont pu se réinventer, d'autres non. Des générations d'Autochtones ont vécu en ville. Nous ne sommes pas tous frais à arriver de la réserve. Beaucoup de jeunes n'ont donc aucune idée de l'origine de leur famille ni de leur histoire. C'était un sujet tabou, un secret lourd. Are you made this? Non, je t'ai déjà dit. Non, je t'ai dit non. I'm not. Le but du film, c'était de faire ressortir le sang-métis qui existait, qui était caché dans la communauté franco-manitobaine. Janelle a du sang-métis du côté de sa grand-mère. Proud Métis! Ici! Mais comme c'est le cas pour des milliers de familles franco-manitobaines, le secret était bien gardé. Janelle est fière de ses racines. Mais pour sa mère-mère, il s'agit d'un héritage honteux qu'elle a passé toute sa vie à nier. Une journée, si je vais être un propre métis, oh bien, je ne le sais pas. Vraiment, là. La culture métis a été créée parce que les Premières Nations et les Blancs, ils ne s'aimaient pas. Alors quand il y avait un voyageur blanc et puis une femme amérindienne qui avait un enfant, cet enfant n'était pas accepté par la communauté européenne et il n'était pas accepté par la communauté autochtone. Et c'est à cause de cette relation, tu sais, pas bien bonne, qu'on a inventé un peu la culture métisse. Il y avait plusieurs stéréotypes dans le temps de ma grand-mère. D'avoir venu sans métisse, c'était une accusation. C'était, si tu étais métisse, tu étais pauvre, tu étais saoule, tu étais paresseux. Alors dans ce temps-là, il y avait beaucoup de stéréotypes, mais aujourd'hui c'est différent. On est des métisses! Pour moi, la fierté métisse, ça vient surtout de ressentir la fierté de ma grand-mère. Et puis de voir le fardeau qui est enlevé des épaules de ma grand-mère. On est des métisses! Ah oui! On est des métisses! Qu'est-ce qui a détruit notre identité? Bien, entre autres, il y a eu ce qu'on a appelé le 60's scoop. Des années 60 aux années 80, des milliers d'enfants ont été arrachés à leurs parents pour être adoptés par des familles de Blancs en général. J'étais née au Thompson, Manitoba. J'étais au Manitoba pour comme deux ou trois ans. Après ça, j'étais adoptée par un organisme. Il prend beaucoup d'enfants autochtones et est mis à Montréal pour être adoptée par des familles juives. C'est quoi ça? À trois ans, Nakousset a été adoptée par une famille juive. Elle est intégrée dans sa nouvelle communauté et tous les efforts sont faits pour qu'elle oublie ses origines autochtones. Très évident que je ne suis pas de la même famille parce que j'en ai une soeur qui est blonde et un frère qui est blonde, mais moi, je suis comme ça. Alors mon père a dit que je dois dire à tout le monde que je suis comme Israélie parce qu'il ne veut pas que je dise que je suis autochtone parce que c'est comme une chose qui n'est pas très positive. Alors il a pensé que si je veux dire que je suis Israélie, les personnes ne vont pas demander des questions. Mon père ne veut pas que j'amène les Indiens ou les Autochtones à la maison, juste les enfants qui sont juifs. Étrangement, c'est le film Il danse avec les loups, gagnant aux Oscars de 1990, qui lui a fait découvrir son identité. Quand j'étais 21, c'est un grand éveil pour moi pour embrasser mon culture. Contre les voeux de ses parents, elle s'est mise à l'étude de ses racines autochtones. Elle est devenue Nakousset, ou Soleil, un nom qui lui a été donné par des aînés. Elle a alors commencé à éprouver un véritable sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, elle dirige un foyer pour femmes autochtones. Elle essaie de rapprocher les gens pour changer des vies. Je suis très fière de travailler ici. Je... Je sais que mon expérience... aide beaucoup les femmes ici. Chez elle, Nakousset s'assure que ses enfants savent qui ils sont et d'où ils viennent. Voici Ron Linklater. Il adore chouchouter les nouveaux membres de la famille. Hey, boys, how you doing? Here's Dipper. Here's great. I take them out twice a day. Je l'ai fait sortir deux fois par jour. They mean a lot. En apparence, une vie de banlieusard typique. You guys want to play soccer tonight? Mais Ron revient de loin. I remember as a young boy growing up in the 60s and 70s... Je me rappelle quand j'étais jeune. On vivait de l'aide sociale. On allait dans les soupes populaires où les repas étaient gratuits. Come on, babies, come on. Il est heureux de sa vie nouvelle, mais l'adaptation n'a pas été facile. Me faire des amis, vivre dans un nouvel environnement, ça a vraiment été dur. Mais j'ai réussi. Je vis dans un grand centre urbain. J'ai du succès. J'appartiens à ma communauté, mais j'essaie de respecter les autres communautés, les gens que je rencontre. J'essaie de connaître mes voisins et tout ça. Pour Ron, une bonne vie, c'est pas seulement les joies de la banlieue. C'est d'abord être fidèle à sa culture et à ses traditions. C'est aussi partager ses connaissances avec des Canadiens. Comme ici, avec de futurs orienteurs au collège Red River à Winnipeg. Ils ne connaissent pas notre histoire. Quand ils ont commencé à apprendre l'histoire, leur attitude envers les gens a commencé à changer pour le mieux. Il y a de nouveaux immigrants parmi ces étudiants. Certains ont déjà adopté les stéréotypes négatifs à propos des Autochtones. Il prend plaisir à changer leur perception. J'avais une image négative des Autochtones parce que je ne connaissais rien de leur vie. Avant le cours, je les percevais négativement. Maintenant, je les connais. Je sais qui ils sont et ce qu'ils font. La solution est peut-être assez simple. Prendre le temps d'apprendre à se connaître. Mieux nous nous connaîtrons, meilleurs seront nos rapports. C'est une question d'éducation. Ce qui veut dire relever le niveau d'éducation des Autochtones. Leur apprendre leur histoire pour qu'ils comprennent le passé et commencent à guérir. Il faut aussi apprendre aux non-Autochtones à nous connaître et à nous comprendre. Il faut combler le fossé entre les cultures, comme Winnipeg's Most, qui vise un public majoritairement non-Autochtones à Toronto. Et au lieu d'étouffer la culture autochtone, il faut la laisser s'épanouir. Il faut répondre à des besoins spécifiques, comme cette clinique de Val-d'Or, qui respecte la culture autochtone. L'essentiel est de renforcer le lien qui nous unit. Si nous, on croit qu'on peut être au cœur du changement, on peut amener d'autres à y croire et à y adhérer. Et je pense que oui, il faut être optimiste, parce que des changements, on en voit. J'en vois à tous les jours des petits changements. Et je pense que c'est l'accumulation de ces petits changements-là qui nous permettent de mesurer jusqu'à quel point on peut avoir un impact dans notre société. Les peuples autochtones contribuent et veulent contribuer davantage à l'essor économique, mais l'essor social, culturel, politique de notre milieu. Il y a une diversité importante en termes de nations, en termes de langues, en termes de traditions, de cultures. Cette diversité-là vient enrichir toute une société. Et je pense que les Autochtones prennent une place, affirment davantage cette place. Et je pense que c'est par l'écoute de l'autre, par le dialogue, par l'ouverture, qu'on va cheminer vers la cohabitation harmonieuse. On peut justement mettre en valeur ses souhaits, ses désirs, ses aspirations, ses rêves, comme Première Nation, mais de les manifester publiquement aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada